bonjour vendredi 18 septembre il est 10 heures une minute une autre semaine qui s'est passé dans la vie d'un pasteur pour grande surprise que la semaine s'est surtout déroulée autour de l'enseignement la maison de mon fils j'ai l'impression que je vais radoter beaucoup à ce sujet là mais c'est quand même très prenant beaucoup d'heures investies de ma part et on a quand même eu une rencontre avec les professeurs le professeur titulaire et l'autre professeur je sais pas les titres exacts mais il y a deux professeurs pour toutes les matières de deux jeunes hommes oui ils sont plus jeunes que moi deux jeunes hommes très ouverts très disponibles mais il y a quand même des problèmes plus je pourrais dire systémique qui ne peuvent pas régler on a parlé aussi encore une fois je me souviens pas de son titre mais je pourrais dire l'éducatrice spécialisée à signer à mon fils je pourrais dire depuis la troisième année qui continue à suivre son dossier même s'il ne va pas à l'école en mode présentiel bref il n'y a pas grand chose qui peut être fait comme elle on est déçu elle est très déçu parce que bon au début il y avait des belles promesses des classes spéciales réduites pour ceux qui avaient des plus des problèmes d'apprentissage ou qui avaient besoin d'un suivi plus proche naturellement ça n'a pas eu lieu tous les enfants ont été pitchés pêle-mêle ceux qui ont des problèmes ceux qui n'ont pas de problème identifié dans des classes puis on dit aux pieds même le professeur titulaire me dit il a su trois jours avant de commencer l'année scolaire qui était pour faire ça tout le monde a été pitché les enfants les professeurs les ressources la la l'enseignante spécialisée belle elle est en en a là plein on en a le plein les bras puis c'est plus où donner de la tête pauvre femme les professeurs ben ils font le possible faut qu'ils développent une nouvelle technique d'enseignement il faut qu'ils créent les ressources au fur et à mesure en tout cas c'est le bordel naturellement le but c'est pour nous c'est que notre fils souffre pas de ça c'est pas évident fait qu'on essaie de développer des stratégies naturellement dit aux professeurs les notes le sera pas trop obsédé par ça le but c'est qu'ils réussissent son année les plus qu'ils aillent à 70 80 90 personnellement je m'en fous un peu tout ce que je veux c'est qu'ils survivent sa cinquième année puis qu'ils aient pas le goût de de lâcher l'école en cinquième année du primaire après ça bouffe on verra ben là accès ça ça bouffe beaucoup de temps et ce qui fait que quand j'enseigne pas les rares moments que j'enseigne pas puis que je fais pas des capsules vidéo des choses comme ça pour nourrir le facebook et la page web et la chaîne youtube la paroisse sainte claire ben c'est un peu le sprint je vois finir faire l'école à trois heures de l'après-midi puis je sais que j'ai à peu près deux heures pour travailler puis à 15 à 17h mais il faut que j'arrête c'est l'heure du souper après souper s'occuper un peu des enfants couchés puis ensuite bien il y a 9 heures fait que je me remettrai pas travailler donc je peux pas c'est l'impression d'être en sprint constamment c'est l'impression tu peux pas avoir une mauvaise journée ou une journée où ce que le cerveau fonctionne pas trop parce que le temps est compté ça ça crée beaucoup de frustration j'ai des courriels qu'il faudrait que j'envoie depuis dimanche qui on est vendredi sont pas encore parti je sais pas c'est ça j'ai pas le coup de me plaindre oui j'ai le goût de me plaindre mais je veux pas on va être honnête je suis un être humain j'ai le goût de me plaindre mais je veux pas c'est pas la pitié c'est juste comment je me sens surtout ce matin où je me me sens fatigué les jambes lourdes et les cheveux tout croche c'est un peu ça ce matin je veux quand même souligner que ce soir vendredi 18 au soir c'est le début de rachet shana c'est le début du nouvel an juif alors je doute qu'il y en ait qui écoutent ce message mais quand même bonne année à tous nos frères et soeurs de confession juive et c'est important de souligner ça parce que eux vivent dans notre société puis se font bombarder par noël papa puis c'est pas leur fête puis ils n'ont pas le choix de passer à travers de ça je pense que c'est le minimum de politesse et courtoisie de souligner leur fête religieuse importante que ce soit toutes les fêtes soient soulignés juste une question de respect puis de de bien vivre ensemble sinon on travaille on continue à travailler fort c'est le début de l'automne qui s'installe j'ai recommencé j'ai commencé à voir des premières feuilles orange en faisant la marche du chien dans les arbres dans la rue commence à changer de couleur et ça commence à être frais il ya des matins c'est frais un petit monsieur pour faire marcher le chien un jour j'ai oublié de mettre mon manteau puis oui j'ai retourné de bord parce que vous en tout cas ça réveille ça pas besoin de ça coupe un café ça te donne un coup mais c'est ça fait que l'automne s'en vient je dirais que l'automne est arrivé là mais bon théoriquement on est encore dans l'été jusqu'au 21 je sais pas c'est quand la journée le moment précis de l'équinoxe mais c'est imminent c'est le 21 donc on rentre dans une nouvelle saison et j'espère que cette saison sera pas n'apportera pas du malheur que les gens vont être responsables parce que c'est un peu ça aussi qu'on a vu il ya un peu de relâchement cet été mais là on commence à en voir les résultats les cas de coronavirus augmentent à ottawa à québec à montréal et pourtant comme comme on dit comme comme les experts de la santé publique le dit c'est pas si difficile se laver les mains porter un masque puis s'assurer de garder deux mètres pour avec les personnes qui sont pas dans notre bulle immédiate c'est pas un si gros c'est pas un si gros sacrifice que ça c'est sûr moi j'aimerais aller prendre mon auto descendre à montréal dire bonjour à ma famille puis passer un après-midi de bon temps mais on fait un sacrifice on s'appelle on fait des vidéos conférences on ce texte ça se fait puis le but c'est que justement le plus rapidement possible on puisse savoir pour étirer ça pendant des années là ça n'a pas d'allure fait que c'est un rappel on fait attention alors justement faites attention à vous faites attention à vous portez vous bien puis j'espère que si vous avez le goût ben venez nous voir à l'église sainte claire les dimanche soir 19h30 toute l'information est sur notre site internet www.église-sainte-clair-en-un-mot point org à bientôt bye bye